... Ce mardi 24 janvier 2023, Thomas Soto et Julia Vignali ont été perturbés sur leur édition de tout le matin. En effet, les deux journalistes ont dû faire face à une nouvelle grève des, une partie des techniciens de France Télévisions. France 2 Arts donc propose une version romani de son magazine en début au deux journées. En effet, le duo ne pouvait pas être en place en même temps. Ils ont dû faire un acte inattendu pour avoir un temps D, Antenne Equivalent. Thomas Soto a pris les commandes du divertissement en solo dès 6h30 avant que Julia Vignali en arrive juste à Prezel, édition du journal de 8h animé par Johanna Jullia. C'est pari de son acolyte durant ce numéro, elle a quelque peu ironisé sur la situation. Il a quitté l'émission, y, a-t-elle souligné. Elle a par la suite lancé une interview. Cependant, lors du numéro de la veille, le programme a suivi son cours normal. En effet, Thomas Soto a de voile quelques coulisses en revelant elle, en tourloupe d'Axel de Tarles. Les deux journalistes ont alors regardé le match de Caroline Garcia en préparant leur chronique. ICA nous a mis en retard, y, a-t-il affirmé pendant le cours de la presentation. Dans le mi-temps, Annie Sempida évoque des robots autonomes pouvant aider sur des chantiers. Mais visiblement, cette initiative a quelque peu provoqué la peur chez Thomas Soto. Il a, il n'y a que les robots flippants, intimidants qui peuvent semer la terreur. Il y a aussi des robots qui œuvrent pour la bonne cause, y, a-t-il poursuivi avant de pousser un cri de soulagement. Du code des audiences, Elle, édition de Teux le Matin attire 734 000 personnes, de 6h28 à 9h25 sur Elle, Antenne de France 2 ce lundi 23 janvier 2023. La matinale a recolte 27,1 ne part de marche au preu des 4 ans et plus. Si Elle, émission de la chaîne publique, est en baisse de 1,3 points sur une semaine, le magazine a progrès de 1,9 points en maintenant. Les demandes de Teux le Matin ce mercredi 25 janvier 2023 sur France 2.